Musique Bonjour à tous c'est Coleril, bienvenue sur la chaîne Unistad Aujourd'hui on va continuer la série de vidéos sur la mise à jour 2023 des livres d'armée On parlera plus particulièrement du livre d'armée des hautes lignées Elphique Qui est un livre que je connais bien C'est une mise à jour qui est très attendue parce que comme vous le savez C'est un livre qui était plutôt mal positionné depuis un an Qui était en gros dans les top 3 en partant de la fin Donc une mise à jour qui était très très attendue par la communauté Alors on va commencer par la partie un peu inintéressante de cette présentation A savoir alignement et précision Pour faire simple et pour rappel il y a eu une demande de simplification sur cette mise à jour Et donc l'équipe du 9e match est attelée à simplifier les règles Parfois simplement les écrivant de façon plus courte, plus concise Ce qui est plutôt pas mal Donc Master Spellcrafting Donc pour rappel c'est la règle qui permet au sorcier Elphes d'avoir les valeurs de lancement réduites de 1 Donc c'est réécrit et on retire en fait une phrase qui se retrouvera dans le livre de règles Queen Compagnon est aussi réécrite mais l'effet ne change pas On garde tir rapide pour l'unité Queen Cavalière pareil ça change absolument pas Donc toujours cette règle qui fait que si jamais vous êtes sur un large ou un gigantique Toutes les autres personnages doivent être aussi sur large et gigantique Et contrepartie vous gagnez deux anciens alliés supplémentaires Donc la possibilité de jouer plusieurs dragons par exemple Fleet Officer là aussi réécrit on verra par la suite avec une perte de règles Puisque l'unité de Seaguard a été modifiée Asphalt Scholar donc là aussi c'est toujours un honneur qui permet de booster la portée des sorts En réalité dans son fonctionnement ça ne change pas tout comme le drain de magie et Order of the Fury Heart Pareil c'est réécrit mais il n'y a aucun changement en pratique dans les règles Le Seaguard Reaper passe en spécial tout comme les Skyloops Par contre ne sautez pas au plafond c'est toujours limité à 0.3 Les 3 donc ça a été là aussi réécrit de façon à être un peu plus lisible On va passer donc à la grosse partie La partie la plus intéressante de cette mise à jour C'est à dire la modification de règles et les nouvelles règles On va commencer par l'armurerie Donc la fameuse armure dragon de la Dragonforge armor Donc qui est revue C'est un petit nerf dans le sens où auparavant il y avait une 2+, 1 vue au feu C'est plus qu'une 3+, ça c'est une volonté du 9e mage d'éviter les 2+, plus Les 2+, plus donc je trouve ça plutôt pas mal dans l'esprit Parce que c'est vrai que là ça faisait qu'il y avait quand même pas mal d'unités dans le jeu Qui étaient totalement immunisées au feu Soit la pyromancie, soit aux armes enflammées, soit à l'alchimie même Et donc c'est finalement un peu moins god-like Donc bon on sent que c'est un petit nerf pour certains personnages Notamment le personnage sur Griffon et pour la Cavalierima Mais je pense que c'est globalement quelque chose de plutôt nécessaire En termes d'objets magiques là Ring of the Pearl Throne Donc c'est un objet qui est très difficile à équilibrer Parce qu'il est passé de trop fort à pas pris, à trop cher Et ils ont décidé de tout changer Donc auparavant, pour rappel, c'était un objet qui permettait d'annuler au choix Un objet magique en fait qui était au contact du perso Là ils ont fait beaucoup plus simple Ça permet d'annuler en fait une arme magique Et tous les enchantements d'armes Donc je pense à toi, personnage nain Il n'y a aucune de tes ruines qui marchera Au contact du porteur Et par contre là où c'est un petit peu plus compliqué C'est que toutes les figurines dans l'unité Donc si vous voulez faire une déesse par exemple Et bien il faut savoir que les autres personnages verront leur arme ne plus fonctionner Donc ça peut être un peu un objet à double tranchant si je puis dire La bonne nouvelle c'est qu'il est de nouveau sélectionnable avec le perso sur char A savoir le perso lion Donc c'était un combo qui était auparavant très joué Parce que ça rendait ce perso assez sympa d'ailleurs A voir ce que ça va donner Je ne sais pas si c'est trop fort, pas assez fort, bien pricé Mais en tout cas ça change Et pareil, c'est toujours dans un souci de simplification Auparavant de toute façon cet objet était vraiment difficile à équilibrer On passait d'un objet qui était totalement inutile à beaucoup trop fort Donc je pense qu'ils ont voulu passer sur quelque chose de plus simple Et probablement plus facile à équilibrer même par la suite en termes de prix Les honneurs Donc là, très très grosse partie du changement du book Master of Canretower Donc qui était un honneur extrêmement pris Donc c'est l'honneur qui permettait de changer soit un prince Soit un commandeur en magicien Qui avait protéenne magic Il reste protéenne magic Sauf que désormais, il ne lance plus automatiquement la tribu du druidisme Mais la tribu directement de la voie qui est sélectionnée Ce qui est un changement assez considérable Puisqu'auparavant c'était extrêmement utilisé Ça permettait de relever des PEV Ou de soigner dans les unités de Highborne On sait que les PEV valent cher et que l'armée est assez fragile Et ça faisait aussi double effet en fait avec le hash Donc ça permettait d'utiliser en fait le hash Et en même temps de gagner la tribu du druidisme Ce qui sera plus possible désormais On voit un petit nerf aussi Il perd Sword Sword A savoir la possibilité d'avoir plus simple pour toucher avec une arme lourde Alors ça c'était un peu l'héritage de Games Mais ça rendait le perso je trouve assez sympa Même si on n'avait pas très très envie d'Elaokak avec lui Il faut bien le dire Donc gros changement, grosse baisse de points aussi Si on se contente de lire la règle c'est plutôt un nerf Mais c'était peut-être aussi nécessaire Puisque c'était un peu auto-include Et on pense aussi que l'équipe du 9ème âge a un petit peu envie de casser ça Bon ça reste un très bon choix C'est une BSB qui fait de la magie Et on sait que quand on a cette possibilité dans les livres Généralement on ne s'en prive pas J'ai mis aussi High Warden of the Flamer Pour tout vous dire je n'avais pas remarqué au départ qu'il y avait un petit changement Je pense que c'est une erreur parce que ça n'apparaît pas en bleu Et tout simplement aussi parce que ça me semble totalement trop fort Donc j'en suis à coup sûr que c'est une erreur Ça voit que la marquée est au modèle Gains à Aegis 4+, Et il n'y a plus la limitation modèle of what only Bon j'imagine mal un dragon avec une save à 4+, un vu Donc ne vous enflammez pas, a priori c'est une erreur Mais ça permet aussi de rappeler que ce perso avec Flaming Attack Va bénéficier peut-être de la disparition des sauvegards d'un vu à deux plus Alors on va passer aux montures Donc petit changement sympathique Bon ça ne va pas révolutionner sûrement le book Mais les Giant Eagle gagnent Hard Target 1 Donc je trouve ça assez sympa Vous pouvez mettre un petit perso, un petit mage Ça le rend un petit peu moins sensible au shoot Donc je trouve que c'est un changement plutôt bienvenu Plutôt bienvenu en sachant que vous aurez du mal à faire une déesse de perso Montée sur Giant Eagle puisqu'ils sont limités à 0.3 Les dragons Alors ça c'est un très très gros morceau Donc il y a plusieurs modifications D'abord comme tous les dragons du jeu Ils gagnent une règle qui s'appelle Meeting of Mines Qui chez les elfes Je vais passer à la slide suivante Leur permet de gagner Chanel 1 Ce qui est assez dans l'esprit Highborne Dans le sens où ça va permettre d'être plutôt De renforcer ce côté on est bon en magie Donc une armée qui potentiellement peut Chanel pas mal Grâce à ça Et puis après une simplification C'est à dire que maintenant finalement Le mouvement est 7-14 Que ce soit en vol ou au sol Auparavant c'était 6-12 Un petit nerf pour l'ancien dragon Pareil je pense que c'est un souci de simplification Pour avoir le même mouvement pour tous Il perd le 7-16 Il avait 16 de marche force auparavant Ils l'ont mis à 14 Là je ne suis pas forcément d'accord Parce que le 16 à mon sens était justifié Dans la mesure où le socle de l'ancien dragon Est absolument énorme Et il n'est pas toujours facile à bouger Donc j'étais bien content d'avoir le 16 pouces de marche force Je pense que ça va être un peu plus difficile à manœuvrer Donc voilà gros changement sur les dragons Qui je trouve d'abord gagnent en mouvement au sol Ce qui est peut-être anecdotique Mais pourquoi pas Et ils gagnent surtout ces traits Qui leur permettent de Chanel 1 Ce qui va très très bien je trouve Avec l'esprit Highborne Donc on va voir ce que ça a donné sur les futures listes Alors l'unité Là un gros changement à la fois en termes de points Mais aussi en termes de règles Sur une unité phare du livre Qui n'était plus vue depuis un an Parce qu'elle avait pris une augmentation de coût absolument délirante On était à 280 points je crois le bloc Plus 27 points figues Enfin c'était plus cher que du guerre du chaos C'était totalement débile Là on est revenu à quelque chose de plus raisonnable Même si ça reste pas gratuit naturellement Mais 240 points le bloc et 22 points Ça représente quand même une sacrée baisse Donc très très bonne nouvelle On va de nouveau pouvoir Voir cette unité Qui je considère représente un peu la colonne vertébrale de l'armée C'est assez difficile de s'en passer On l'a bien vu cette année On peut jouer avec On peut jouer avec des Pardon des Des unités de lancier Mais enfin ça n'a pas C'est pas aussi polyvalent On perd le cover volley Donc une règle qui est supprimée Qui était une règle sympathique Qui permettait de faire des tirs de contrecharge A partir du moment où vous chargez l'unité à 12 pas Qui était martial discipline Donc ça donnait des choses rigolotes Mais pareil Dans ce souci de simplification La règle est supprimée On peut être un petit peu triste Ça donnait un petit côté vraiment très particulier A cette unité A la place on gagne une nouvelle règle Qui s'appelle Marine Training Donc qui permet Qui est beaucoup plus simple Et qui dit simplement en gros Vous pouvez tirer de n'importe quel rang Ce que je trouve plutôt pas mal Ça va rendre l'unité peut-être plus simple Plus simple à utiliser Dans la mesure où avant Il y avait une position de shoot Avec l'unité très large Et puis après Quand on voulait accueillir une charge Il fallait reformer avant Là maintenant vous pouvez d'emblée Jouer en 5 ou en 7 de large Et tirer de tous les rangs Ce qui est quand même assez intéressant Donc on pense Enfin je dis on Parce qu'à la base Je tournais avec Brax Malheureusement la première version de cette vidéo Micro de Brax Ça n'a pas bien marché Et donc je la retourne tout seul Donc on en discutait Et on pense qu'il y a quand même Cette volonté De refaire de cette unité de cigare L'unité vraiment phare Du livre Voilà tout simplement Donc simplification On va de nouveau voir je pense Les cigare Des gros blocs de cigare Ressortir avec le personnage Qui leur donne tir rapide Et c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle On va passer Aucnite of Rima Donc une unité Qui n'est pas forcément très jouée Donc là Un changement de règle Avec la suppression Devastating Charge Et le gain en fait Du deux attaques tout le temps Donc on est plutôt Sur de la simplification C'était aussi demandé Depuis longtemps Par les joueurs ou elfes C'est aussi un alignement Par la terrible cavalerie Dread Elf Qui a deux attaques Elle aussi de base Bon ça ne révolutionnera pas L'unité dans la mesure De toute façon Soit elle charge des détruits Soit une fois qu'elle est enlisée Elle est morte Donc je ne pense pas Que ce soit un énorme changement Là où je suis un peu plus surpris J'en parle dès maintenant C'est qu'il n'y a pas vraiment De base de prix L'unité Et pourtant Elle a quand même pris un nerf Avec la Dragonforge Armor Qui n'offre plus Qu'une 3 plus 1 vue au feu J'aurais pensé Que l'unité Allait baisser un petit peu En prix Peut-être pas Les extra modèles Mais autant Peut-être le prix de base J'aurais peut-être vu Plutôt un 300 points Mais bon Voilà Donc ça Plutôt une petite simplification Et on va dire Un mini buff sur l'attaque Et un petit nerf Quand même Voir un gros nerf Sur la Dragonforge Armor Alors on va continuer Avec le Phoenix Donc là Baisse de prix Bonne nouvelle On était passé De 320 à 350 Je crois Donc on était passé De pas assez cher Beaucoup trop Maintenant on coupe la poire en deux Je pense que Enfin j'espère que ce sera Ce sera pris à peu près équilibré Et il y a une réécriture de la règle Mais qui ne change pas Qui ne change pas fondamentalement La façon dont on joue La Rebirth Du Phoenix Le Fire Phoenix Paire ça de plus Un vue au feu Bon Ça c'est pareil Il n'y a plus de plus Un vue Donc lui aussi la perd Et c'est tout Je crois qu'il y a une baisse de prix Du Warden aussi Donc on verra peut-être plus De Phoenix avec Warden Bon Je pensais aussi Avoir une petite baisse de prix Supplementaire sur le Fire Phoenix Parce qu'il a toujours Ce petit nerf C'est un peu comme Comme l'Irima Mais ça reste à 3 plus Je pense qu'aussi Ils n'ont peut-être pas non plus Voulu tout baisser Et rajouter des règles Des règles de peur De rendre peut-être Le book un peu trop opé Je pense qu'ils vont réévaluer ça Dans un deuxième temps Et c'est peut-être Plus sage de leur part Enfin La grande nouvelle du book Ça c'est C'est une excellente nouvelle Alors vous en avez peut-être Déjà entendu parler Mais ça y est On a un nouveau match sur Dragon Qui n'est pas en personnage Mais qui est en unité spéciale Donc ça c'est vraiment The news du book C'est l'initiate of the fairy art Donc un dragon en fait Un match sur Dragon Sur Young Dragon Et là vraiment C'est une C'est super cool je trouve Parce que On sait qu'il y a des difficultés A rentrer en fait Les persos qu'on veut Dans la section caractère Donc du livre Highborne Dans la mesure On arrive vite à la limite de points Là ça va permettre en fait De libérer un petit peu De points dans cette section Et d'avoir un adepte Qui channel à 2 Qui en même temps Est assez polyvalent Parce qu'il peut zoner un petit peu Il est volant Donc ça c'est C'est vraiment une très bonne unité Donc c'est un dragon Donc 7-14 de move Qui peut envoyer quelques pains Donc avec les caractéristiques C'est à dire 5 off 5 en Enfin 5 en force Pardon Avec 4 de def 5 en force 4 attaques Le souffle Ça a des attaques De piétine en D3 Et toutes les attaques Enflammées Et qui a accès Donc en fait A 2 domaines Alchimie et Pyromancie Alors je vous parle pas Des caractéristiques C'est une image Qui sont un peu anecdotiques Parce que je crois Qu'il a une pauvre petite attaque Et c'est vrai Que ça peut Ça peut être assez sympa Faut pas oublier non plus Que le domaine De la Pyromancie A été revu Donc ça lui permet Par exemple De prendre le plus 1 Pour blesser Et en même temps Le moins 1 Pour être blessé Ce qui Donc des boosts Pour les unités Donc c'est sympa Ou l'alchimie complètement Et en faire un truc Plutôt orienté cac Ce qui lui permet D'avoir une rigole blessée Dès qu'il passe un sort Via l'attribut de l'alchimie Donc là vraiment Une très très bonne nouvelle Je trouve Ça va sûrement Pas mal changer Les listes Les listes Des autres lignées Elphiques Et je pense qu'on trouve Probablement là Une des explications Par rapport à L'absence De baisse de prix Notable A part les cigares Dans le livre Alors que c'est un book Qui est mal classé Donc je pense qu'ils ont pas Tout vous pouvez le verser Ce qui me semble Plutôt une bonne idée Ce qui me semble Plutôt une bonne idée Donc voilà Très 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 bonne nouvelle A la fois pour le jeu Et puis ça va permettre aussi D'apporter de nouvelles figues Sur table Ce qui est quand même Assez sympa Potentiellement 4 dragons Si vous jouez Avec une cavalière C'est à dire Vous pourrez prendre Le général sur dragon La BSB sur dragon Et puis prendre Deux initiates Of the fairy arts Ce qui passe Et ça c'est quand même Très très cool Les modifications de points J'en ai parlé un petit peu Alors Le ring of the pearl throne Baisse Mais en même temps La règle est modifiée Et globalement On peut dire que l'objet Est un peu moins fort qu'avant Donc c'est plutôt logique Le phoenix baisse aussi en points On sait qu'il était A 350 points C'était sûrement trop élevé Il passe à 330 Donc on est un peu En intermédiaire Dans ce qui se faisait Entre 2021 et maintenant C'est sûrement Un prix plus juste Le wardenbound Qui était presque pas joué Baisse de 20 points Ce qui est une très bonne nouvelle Et puis après Il y a des petites augmentations De prix Qui sont justifiées Par des règles Qui sont un peu meilleures Donc à savoir Le giant eagle Prend 10 points Sur l'high prince 10 points sur le commandeur Et 10 points supplémentaires Sur le mage Je ne sais pas Si ce sera joué On verra Mais en tout cas On voit qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas voulu faire De baisse de prix Un point trop violente Le master of caneret Perd 50 points En même temps Sa règle est beaucoup moins forte Pour l'armée highborne C'est à dire qu'avant L'attribut du dridisme C'était évidemment très très fort On le perd Donc ça justifie En grande partie En fait La baisse de prix Et la plus année de titre La perte en fait De la règle Qui donnait Sword Sword A savoir La possibilité de toucher A plus 1 Avec une arme lourde Grosse baisse de prix Des cigards Qui perdent 40 points Sur le pack Le pack De 15 Et après 5 points Pour un modèle en plus Donc là On se rapproche Sur quelque chose Qui est Je pense plus cohérent Ça représente Une sacrée baisse de points Sur un modèle de 30 Donc là ça fait quoi 40 Plus 15 75 Ça fait 115 points Sur un pack de 30 En baisse de prix Je ne peux pas dire Je ne suis pas sûr De vous dire Si c'est vraiment Un nerf de règle Ou pas Je pense que la règle Est différente C'est à dire que là Ça va jouer plus simplement Et je ne suis pas vraiment sûr Que ce soit un nerf Donc là il faut plutôt Le prendre comme une bonne nouvelle Une bonne Bonne baisse de points Après les High Prince Dragon Donc prennent 20 points 20 points Mais ça gagne Chanel 1 Match Dragon pareil Plus 25 Ça fait quand même un perso Qui Chanel a 2 C'est pas si mal que ça Baisse des Flame Wardens Qui n'était pas forcément Très joué Qui perd 20 points sur le pack Et un point supplémentaire Par figurine En sachant que Il ne faut pas oublier Qu'il y a aussi Ça s'inscrit Dans une modification plus large Avec notamment La perte de la Rending Et jouer les Flame Wardens Sans Rending Ça n'a pas forcément Être évident Dans la mesure où C'est une unité Qui ne frappe pas très fort Et qui n'a que AP1 de base Donc je pense aussi Peut-être Peut-être qu'ils ont anticipé Un petit peu Ce petit nerf Via la bannière Donc vous voyez Quand on regarde Les baisses de prix En fait En soi Pour un bout Qui est vraiment Dans les 3 derniers On peut se dire Que c'est pas suffisant Puisqu'il y a Concrètement Que les 6 gardes Qui ont une baisse de prix Ce sont vrais nerfs de règles Les autres C'est plutôt justifié Par des nerfs de règles Mais Il y a l'introduction D'une nouvelle unité Mais il y a la possibilité De Chanel à 1 Et ça je pense Qu'il y a une volonté Derrière De ne pas vouloir Tout bouger en même temps De peur de faire Un livre trop déséquilibré Donc je pense Qu'il y aura sûrement Des rééquilibrages en points Par la suite Parce que Concrètement Si vous prenez Une liste De 2022 100 6 gardes Avec Toutes les autres unités En fait Vous avez peu Ou pas de baisse de points A part celle du Du MOCT Mais qui a pris une claque Donc finalement Il y a peu ou pas de gains Ce qui est un peu étrange Comme ça Pour une armée Qui fait partie Des plus faibles Mais qui traduit Selon moi L'envie De nous pousser A jouer à autre chose Et aussi Peut-être De réévaluer Dans un deuxième temps Les unités Qui nécessitent Une baisse de prix Supplementaire Donc voilà Au final Plutôt content De cette modification Ces modifications Même si on reste Un peu peut-être Sur notre faim Sur les baisses de prix Mais je pense Que là aussi C'est une démarche prudente Je la comprends totalement Il y a la création D'une nouvelle unité A savoir un dragon Un nouveau dragon Ça c'est carrément cool Il y a cette règle Sur les dragons Qui permet De chaner l'un Là aussi Ça va être Assez sympa Et je trouve Que ça correspond Assez bien En fait A l'état d'esprit Haute ligne Elphique On sent qu'il y a Peut-être une volonté De pousser Les joueurs elfes A jouer des dix Beaucoup plus shooties Très axés sur la magie Avec de trucs pour zoner Ce qui correspond Assez bien En fait A leur mode non fonctionnant Et bien voilà Alors J'ai mis Si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous Partagez N'hésitez pas A nous faire Vos retours Je dis nous Parce que Comme vous pouvez le constater Initialement Il y avait Brax et Colerie Donc on avait tourné Cette vidéo hier Et malheureusement Au moment de l'enregistrer Et bien écoutez Je me suis rendu compte Que le micro de Brax Tombait quasi en panne Au milieu de la vidéo Et que c'était C'était pas réparable Donc on doit sortir Cette vidéo aujourd'hui Je suis navré Parce qu'il avait plein De choses hyper intéressantes A dire Et je suis sûr Qu'il en est Lui aussi Totalement désolé Écoutez N'hésitez pas A faire vos retours On commentera Ça fait toujours plaisir Que ce soit Des critiques Des points d'amélioration Des choses qu'on a oublié Et puis Je vous dis à bientôt Salut Sous-titrage ST' 501